Les législateurs sud-coréens demandent au régime chinois de prendre leurs responsabilités envers les réfugiés nord-coréens et de cesser de les renvoyer à la frontière où ils risquent d'être gravement persécutés. Mais les autorités chinoises affirment que les réfugiés sont venus pour des raisons économiques qui ne justifient pas de leur donner un statut de réfugiés. Dans une résolution soutenue par 154 législateurs, le Parlement sud-coréen a demandé au régime chinois de faire cesser le rapatriement des réfugiés nord-coréens. Ces dernières semaines, des manifestations en Corée du Sud ont soutenu 30 nord-coréens qui risquent d'être expulsés de Chine. Selon les médias sud-coréens, neuf d'entre eux ont déjà été renvoyés. La résolution appelle les Nations Unies et d'autres organismes à faire pression pour que le régime de Pékin modifie sa position envers les réfugiés nord-coréens. Des dizaines de milliers de nord-coréens ont fui vers la Corée du Sud depuis les années 50. Beaucoup se sont réfugiés en Chine. Mardi dernier, le régime chinois a défendu sa politique des rapatriements et déclare qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour affirmer que les 30 Coréens se sont échappés pour des raisons politiques. Les raisons de leur entrée illégale en Chine sont d'ordre économique. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour justifier de leur statut de réfugiés. Selon l'institution Brookings, le régime chinois n'a pas étudié la situation des nord-coréens pour déterminer s'ils sont ou non en danger. En réalité, les réfugiés peuvent rencontrer des problèmes économiques pour des raisons politiques, car le régime nord-coréen distribue la nourriture en fonction de la loyauté politique. Selon la BBC, il semblerait que le nouveau dirigeant Kim Jong-un prévoit d'exterminer les familles de ceux qui tentent de fuir le régime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !